Alors voilà, je vous présente ce sublime pastel d'une dame qui était à la cour de Marie-Antoinette et elle a peint cet acteur, M.Brizard, pas dans n'importe quel rôle, dans le Roi Lyre. C'est émouvant parce que c'est la première fois que les Français découvrent le Roi Lyre. C'est avec le Roi Lyre que j'ai compris que le théâtre était la plus extraordinaire machine à penser qui ne pouvait pas vieillir, qui ne pouvait pas se démoder, qui ne pouvait pas être trahi par les technologies, par le virtuel, par la mondialisation, etc. Qu'avec cette échelle petite, puisque nous nous adressons à très peu de monde, on préservait quelque chose d'absolument essentiel, un mode de pensée dont l'humanité avait absolument besoin. Je crois que c'est avec le Roi Lyre que ma vocation de poète dramatique s'est absolument construite. Mais je crois que le théâtre aussi n'est en vie que quand il a un poète qui croit en lui, ou qui ne croit plus en lui, mais qui écrit quand même pour lui, en pensant que le théâtre est devenu peut-être trop petit pour son verbe, ce qui est arrivé à beaucoup de poètes, de Musset à Claudel, ils ont pensé que ce qu'ils écrivaient, les plateaux ne pouvaient pas les recevoir. Et puis, quelques années plus tard, voire quelques siècles, on s'est rendu compte qu'ils avaient agrandi l'espace théâtral, par ce rêve de théâtre. C'est de ça que je vis. Il s'agit d'éprouver encore que le langage est ce qui nous fait, que nous ne sommes que langage, que nous sommes dans une tempête de langues et de mots, comme lui. comme lui.